Dans cette exposition, c'est aussi justement la gastronomie qui est présente avec des recettes que vous avez imaginées, Pierre Gagnère, à l'occasion de cette exposition. Café avec champignons, jus de poulet au café, thon pinombourg et café, riz basmati au café. Première question, tout à l'heure on écoutera une vidéo, un entretien que vous avez eu avec Jean-Michel Dian. C'est un court entretien, 3-4 minutes, mais tout est dit un petit peu dans cet entretien. On va l'écouter tout à l'heure, mais avant, vous dites dans cet entretien, c'est facile. J'aimerais comprendre pourquoi c'est facile. J'ai le sentiment que les goûts sont déjà dans votre tête et il suffit ensuite de les réaliser. Ou est-ce que vous avez une idée du goût et puis après vous tâtonnez ? Comment ça marche ? C'est facile, comme ces messieurs, on travaille beaucoup et on est chacun dans nos cercles de compétences. Moi, j'ai commencé ce métier maintenant il y a 50 ans. Pendant 10 ans, je n'ai pas compris ce que je faisais. Puis un jour, j'ai compris que l'acte de nourrir les autres était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la nourriture. Et puis, comme avec cette note de musique, le monde des saveurs était absolument infini. Et qu'en étant un peu curieux, en étant un peu attentif à la matière première, qui a beaucoup évolué depuis ces années où j'ai commencé. Moi, le Topinambour, on ne le cuisnait pas, par exemple. Le Topinambour, c'était lié à la guerre. Topinambour, Uttabaga. Toutes les aromatiques, toutes les herbes. Tout cela était très limité. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où le monde était un jardin, où on a accès à des produits incroyables, alors que d'un côté, il y a des choses qui s'appauvrissent. Moi, j'ai connu l'époque des turbos de 10 kilos. Ça, c'est fini. On n'en trouve plus. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de variétés de pommes de terre. Il y a plein de variétés de pommes fruits. Il y a plein de variétés de poires. Il y a toutes ces épices qui viennent d'Asie. La citronnelle, le gingembre frais. Toutes les salades amères qui viennent d'Italie. La coriandre fraîche ou en grain. L'anis étoilé. Et le café, moi, je n'ai pas attendu Jean-Michel pour m'en occuper. C'est vrai que le fait qu'il y ait eu cette rencontre et qu'il y ait eu cette demande, ça a un petit peu accéléré mon process créatif. Mais le café, je t'excuse à l'instant, par exemple, la glace au café, c'est connu depuis toujours. Mais par exemple, personne ne fête pas de panna cotta au café. Bizarrement. Donc, notre métier aussi était, beaucoup moins maintenant, grâce à la jeune génération, mais tant qu'il osait, dans des pratiques qui se répétaient, qui se répétaient, et il n'y avait pas beaucoup de place pour la créativité, pour l'émotion. Et aujourd'hui, en plus, maintenant, avec l'évolution de notre métier par rapport à la médiatisation, il y a un champ de créativité qui est devenu énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de goût qu'avant, par exemple ? Ah, bien sûr ! Et puis, les gens sont plus curieux qu'avant. Avant, les gens allaient manger à tel endroit, tel plat. On allait manger la bouillabaisse à tel endroit, on allait manger les pieds paquets à tel endroit. Mon père a eu un restaurant dans les années 60, les gens allaient chez mon père manger le jambon chaud de Micel. C'était un jambon, et mon père, comme il dit, j'ai élevé mes quatre enfants avec ce jambon chaud. Alors, bien sûr, il faisait trois, quatre choses autour, une tartata, un poulet rôti, mais ce restaurant, qui était étoilé, était connu dans toute la région stéphanoise pour ce fameux jambon chaud de Micel. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus de curiosité, parfois dangereuse, parce que l'invention, elle est parfois pas bien maîtrisée, elle n'est pas soutenue par une vraie technique. Donc, je n'aime pas trop le mot invention, d'ailleurs, je préfère le mot tâtonnement, partir de quelque chose d'existant, et puis après réfléchir. Vous voyez, aujourd'hui, la blanquette, on peut la faire au gingembre, on peut la faire à la citronnelle, on pourrait la faire au café. Bon, la blanquette, on ne l'a pas faite aujourd'hui, parce qu'on l'aurait dégustée ce soir, à 10h, 11h peut-être, vous voyez, donc ça aurait été un petit peu long. On va un petit peu parler de ce qui se prépare derrière, et de ce que vous allez préparer, mais peut-être, par exemple, café et champignons, pourquoi ? Et comment le café et le champignon, ça peut se marier ? Comment ça se fait que le champignon se marie bien avec le café ? Alors, je vais poser la question à ces messieurs. Je ne suis pas sûr que, quand Philippe fait parler son chat, je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il va dire, et pourquoi il va lui faire dire ça. Et pareil pour un écrivain, il y a quelque chose qui est là, ce quelque chose qui est là, un jour, découvre, à travers le regard, les paroles des autres, qu'on peut raconter quelque chose avec la cuisine. Donc, évidemment, il y a une espèce de bibliothèque mentale qui, avec le temps, s'est construite. Alors, je peux vous parler de champignons, de la terre, le café, il n'est pas loin non plus du sol. Mais c'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication logique. Il n'y a pas d'explication. Pierre Gagnère, je crois savoir que pendant longtemps, vous ne goûtiez pas la cuisine que vous prépariez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les goûts, vous les connaissiez à l'avance ? Ils étaient dans votre tête ? Vous les saviez ? Vous les connaissiez ? Je ne goûte d'ailleurs toujours pas beaucoup. Non, il y a un truc. Bon, ce truc, je l'ai. J'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas très adroit. Je ne suis pas le plus grand technicien du monde de la cuisine. Mais je fais partie, on est quelques-uns comme ça, j'ai un sixième sens qui me permet de penser que... Vous voyez, tout à l'heure, les endives, parce qu'il faut dire que je suis venu, j'ai mis un point d'honneur à surtout pas faire les 7 qui étaient dans le vivra. Par respect pour vous, pour me faire un peu peur, et aussi pour que ça soit plaisant. Donc là, il y a des endives. Ça y est, cette endive, on va... Elle est crue. Ce réceptacle de l'endive, donc l'endive est un petit peu amère, mais beaucoup moins amère qu'avant. Je pense qu'on va... On m'a inondé de vinaigre. Il y a au moins 5 vinaigres différents. Il y a notamment un vinaigre balsamique qui est au moment où il se déguste à la goutte. C'est un 50 ans d'âge. Donc je pense que cette petite pointe du vinaigre avec une petite pointe de café, rien que ça, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et peut-être, et peut-être, une fine tranche de pommes fruits. Voilà. Donc la première recette, je l'ai en tête. Et la deuxième, ça va venir. Vous parlez des endives. J'imagine que c'est le goût de l'endive qui va être transformé. Et là aussi, cette transformation des goûts... il ne va pas être transformé. Non, 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 non. L'enjeu, c'est que chaque produit garde son identité. Et que chaque produit... Bien sûr, au bout, on va manger autre chose. Mais quand on va croquer l'endive, on va vraiment croquer l'endive. On va la reconnaître. Ah, bien sûr. Oui, oui. Enfin, a priori. On va voir. Parce que j'ai l'impression aussi que parfois, lorsque vous êtes dans ce travail de transformation des matières, parfois, il y a ce jeu comme ça qu'un produit révèle un nouveau goût, un goût inconnu. Justement, qu'on se dise mais qu'est-ce que je suis en train de manger ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Quand on mange une ratatouille, d'abord, on... Quand on mange une ratatouille, d'abord, on voit le niveau... On voit le degré d'intelligence du cuisinier. C'est un produit... Je trouve que c'est un exercice parfum. Vous mettez six personnes, six ratatouilles, chacun a sa façon de la faire et il y aura deux très, très bonnes, trois moyennes et puis une qui sera un peu nulle, quoi. Et la ratatouille, c'est quoi ? C'est de la tomate, c'est de l'aubergine, c'est de la courgette, c'est un poivron et il se passe quelque chose qui est l'alchimie de la nourriture et c'est là que parfois, mon amie Hermétis, mène à réfléchir, on ne mange plus une aubergine, on mange quelque chose qui s'appelle une ratatouille. Et tout l'enjeu de la cuisine, alors ça contredit ce que je l'ai dit par rapport à l'endive, mais tout l'enjeu de la cuisine, c'est de produire quelque chose qui, bien sûr, va respecter le produit, mais va amener le dîner à autre chose et va amener à ce qu'on appelle l'émotion. et tout l'enjeu de mon travail, c'est ce qui m'intéresse depuis 40 ans, c'est que j'ai compris qu'avec la cuisine, avec la nourriture, on pouvait créer de l'émotion au même niveau qu'un texte, au même niveau qu'un jeu d'acteur, au même niveau qu'un beau dessin, il se passe quelque chose et ce quelque chose, c'est ce qui rend le monde un peu meilleur. Et mon enjeu, c'est ça. Cette émotion, d'ailleurs, vous l'avez comprise au moment où vous avez d'une certaine manière presque offert votre premier repas à vos amis et que vous vous êtes aperçu que vos amis en étaient retournés, renversés. Apparemment, oui. Ils étaient touchés, j'avais 16 ans et j'avais eu quelques jours de liberté jusqu'à l'apprentissage et j'ai montré des copains à la montagne et ils n'avaient rien prévu. On eut le frigo, le frigo, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quoi ? Honnêtement, je ne sais plus, mais il y avait un peu de jambon blanc, il y avait du gahour, il y avait trois sottises et avec ces trois bricoles, j'ai réussi à faire quelque chose qui avait un peu d'allure et qui a fait qu'on a fait un vrai réveillon qui était goûteux et qui était digne de passer l'année suivante. Et ça a été une révélation pour vous ? La révélation, c'était qu'enfin, les filles me regardaient. Parce que quand vous êtes gamin et que vous avez 16 ans dans les années 60, je peux vous dire que quand vous êtes dans le métro et que vous sentez la frite et que vous sentez que les... on vous êtes tournés charmant de votre présence, la cuisine aujourd'hui, c'est quelque chose de magique, mais à notre époque, c'est bon, tu vas faire de la cuisine. 5 ans un peu vrai, mais quand même beaucoup moins, mais vraiment, c'était le... t'auras les pieds au sec et tu mangeras ta faim. Voilà, c'était un peu ça. Le métier de la cuisine était un métier vraiment... un métier vraiment... de côté, quoi. C'était... Pierre, Pierre, vous auriez fait un petit voyage en Belgique à l'époque, vous sentiez la frite, vous auriez fait un tabac. Je n'osais pas le dire, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette matière café, puisque c'est une émission sur le café aussi. Alors, cette matière café, qu'est-ce que... Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, de ces arômes, de cette matière ? Comment... En quoi elle est intéressante pour vous ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? D'abord, d'abord, alors, comme le chocolat, mais ça, je parle peut-être sous le contrôle du spécialiste, Jean-Pierre, c'est pas... En soi, le café n'est pas attrayant. C'est pas comme une orange. C'est pas comme une pêche. C'est pas comme une grappe de raisin. Non, mais il a mis l'arôme à l'intérieur, et le travail qui est fait quand on le torréfie, à partir de la graine, ça s'apparente à la cuisine, puisque c'est la réaction de Maillard. Et c'est-à-dire, on torréfie, on transforme des sucres, des graisses, des acides alipatiques, des acides chlorogéniques, et on en fait exploser les saveurs. Oui, mais pas... Oui, mais quand on prend un grain de café... Ah non, il faut le broyer pour ressentir le broyer. Ah, il y a des odeurs qui ressortent. Oui, mais quand même, c'est quand même... C'est comme... Je trouve que c'est un produit, comme le chocolat, c'est ce qui est magique, c'est que le café, en fait, il se révèle... Quand on l'exprime, en fait, soit dans la... Là, il y a une autre café qui traîne... Soit dans la boisson, soit dans la cuisine. Oui. Voilà, il faut y rajouter quelque chose. C'est-à-dire, il faut l'amener à son stade final pour pouvoir découvrir les saveurs que... Tout à l'heure, c'est vous, c'est Jean-Michel qui a parlé de l'Ethiopie. Oui. C'est des cafés de l'origine. C'est des cafés extraordinaires dans lesquels on a des saveurs uniques, abricots, cuirs, des choses... Lorsqu'il est prêt à consommer. Lorsqu'il est prêt à consommer, quand on le déguste et qu'on trouve ses saveurs, comme on déguste un grand vin, on va découvrir dans notre ordinateur, enfin, notamment moi aussi, j'ai presque 50 ans pas de cuisine, mais de café, on mémorise beaucoup tous les goûts, toutes les saveurs et d'instinct, on sait presque ce qu'on va trouver. C'est-à-dire quelle note on va trouver et qu'est-ce qu'on va pouvoir exprimer. Et c'est ce que vous allez nous montrer. Je pensais à votre recette que vous allez faire à l'instant avec cette pointe d'amertume qu'on retrouve dans le café, cette goutte de sucre que vous allez rajouter et puis cette légère acidité et là, vous allez donner la définition du café. Mais continuez sur ce que vous étiez en train de dire sur cette spécificité du café qui ne se révélerait qu'au moment de la dégustation. Il se réveille déjà par... Moi, l'odeur du café, du pain grillé, pour moi, c'est l'image d'une famille unie. Ce qui n'était pas le cas chez moi. Voilà. Mais, moi, je rentre dans une maison, l'odeur du café, du pain grillé, on est bien. On est accueilli. Simenon disait la même chose. Il disait que la sensation la plus forte dont il puisse se souvenir, c'est l'odeur du café dans la maison quand il descendait du premier étage. Ça évoque toujours quelque chose. Et avant de le boire, l'idée du café... C'est la famille, par exemple. Ah, c'est la... Oui, c'est la famille, c'est une maison. Et moi, mon... J'ai vécu, donc, des années difficiles à Saint-Étienne où j'étais un peu enfermé. J'étais... Les gens ne comprenaient pas trop ce que j'étais. Ce que je faisais, mon grand bonheur parisien, et encore aujourd'hui, c'est d'aller dans un bistrot et boire un café. Et là, le dos du... Alors, pas toujours très bon. Parfois, il est un peu amer. Parfois... Mais quand même, il y a une odeur qui... Et puis, autour du café, il y a les gens qui parlent. Il y a les... On refait le match. Voilà. On refait l'équipe. Voilà. On refait le... On refait le gouvernement. Il y a du lien social autour du café. Bien sûr. Parce qu'au bistrot, vous rencontrez l'avocat, vous rencontrez les boueurs, vous rencontrez les flics du quartier, l'employé, et tout le monde se réunit pendant quelques minutes chaque matin pour refaire le monde. Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, je m'interdis de boire trop... Je m'interdis de boire du café dans, par exemple, dans mon bureau. J'aime bien sortir, boire le café d'or dans le bistrot. Voilà. Je trouve que... Ça a beaucoup changé, le café, avec aujourd'hui, les machines et tout. On boit le café un peu en solitaire, un peu en égoïste. On le boite. Alors que le café, c'est le geste d'aller dans un bistrot, c'est un petit service militaire qui dure cinq minutes. On rencontre toutes sortes de gens. Oui, c'est pas que le goût, c'est la mémoire du goût aussi et des souvenirs qu'on se crée. C'est ça qui fait la richesse du café, en dehors de son goût, de sa saveur et de ce qu'on peut y trouver en termes de côté stimulant. C'est vraiment ce partage que vous signalez qui est extraordinaire et qu'on voit à travers les âges. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette courte vidéo de cet entretien que vous avez avec Jean-Michel Jean où un peu l'essentiel est dit quant à la manière dont vous allez prendre en considération ou à bras le corps la question du café dans vos restaurants, la manière dont vous pensez la question de la torréfaction, également la manière dont vous pensez le service qui va avec le café, la vaisselle. On va écouter cette interview. Moi je travaille avec la maison Verlet depuis des années. J'aime bien la fidélité. C'est les gens qu'on remet en question. Quand nous-mêmes on se remet en question, ça oblige les autres un peu à bouger aussi. Il goûte des cafés, il a des arrivages. C'est Nouvelle-Église, c'est Brésil, c'est l'Éthiopie, c'est Colombie. Donc on n'est pas attaché à un type de café. Au contraire, moi la diversité m'intéresse, mais pas la diversité pour la diversité, la diversité pour coller à ce qu'on m'offre. Je ne veux pas, c'est comme si je disais que je veux absolument toute l'année des cèpes ou de la truffe, non, ou du homard. Au contraire, on essaie de, en tant que cuisinier, en tant qu'artisan, artisan un peu artiste, on essaie de rester vigilant à la saisonnalité des arrivages. Et le café rentre dans cette même logique. J'aime ta couleur café. Moi, mon rôle, en tant que cuisinier responsable d'une petite structure dédiée à la nourriture, c'est de rester vigilant et de remettre en question ce que l'on propose. Et il y a trois ans, c'était le cas du café. Je laissais un peu aller les choses. J'avais, tellement j'avais occulté un petit peu cette histoire de café. Et c'est juste avant qu'on s'encontre, c'est quelques mois avant qu'on s'encontre, enfin, il y a un an avant qu'on s'encontre. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, notre café n'est pas bon. Il y a eu une remise en question de la machine, évidemment, une remise en question des cafés. Donc, j'ai obligé Verlet aussi un peu à, peut-être, à se ressaisir. On est presque au point. Je ne suis pas très content des tasses. On va les retravailler. Et puis maintenant, il faut continuer à être vigilant. J'aime pas couleur café. Quand vous m'avez demandé de faire cette recette, je savais que ce serait facile, finalement. Parce que le café, c'est tellement... c'est comme la réglisse, c'est comme l'anis, c'est comme le... Il y a tout un... C'est des supports tellement intéressants qu'il n'y a pas... Ça va très bien avec les champignons. Il y a des espèces d'évidence, quoi. Moi, je vis là-dedans depuis tellement d'années, depuis tellement de... Je vis au milieu des produits, je goûte, je respire, donc j'anticipe. Alors, il y a eu un jour zéro. Il y a eu un avant, malgré tout, malgré ce jour zéro. Il s'est appuyé à quelque chose. Ce sont des strates qui se mettent en place. Et ces strates, elles construisent votre goût, votre univers, votre sensibilité. C'est une espèce de mécanique qui se met en route, qui vient du fond de vous-même et qui... Quelque chose qui vous dépasse et qui fait que vous avez le sentiment, parfois même la certitude, que ça va fonctionner. C'est comme quelqu'un qui écrit... Il commence à penser à un personnage, mais après ce personnage lui échappe, il vit sa vie au-delà de sa plume. C'est bien là. Mais moi, mes petites recettes, c'est du même ombre. C'est une espèce de jeu, c'est une espèce de plaisir. Et moi, je ne suis pas un grand cuisinier, je suis un bon constructeur de goûts. Je sais bien construire des goûts, associer. Ça, je sais faire. C'est mon truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada